je suis ici les amis et vous voyez une vidéo spéciale aujourd'hui et maintenant c'est pas marrant c'est pas pour parler de la même de marseille c'est pour vous parler du nouveau coach il va venir à marseille jean-lui gassier il va venir la craigneur de l'analypte de marseille jean-lui gassier personne ne le connaît c'est un accréneur il ya créé une équipe pourquoi on la canne il s'est fait virer il s'est fait c'est pas marrant les amis c'est un accréneur il s'est fait virer pour la canne soit on va dire ça fait aller un mois mais ça fait même pas un mois il s'est fait virer trois semaines je crois et on va prendre un coach il s'est fait virer pour l'amener à marseille parce que nous on a pris un coach et on l'a viré et à même mon téléphone à lala il se casse sa gueule je suis désolé je vais pas refaire la vidéo mais mais c'est c'est n'importe quoi voilà l'habitude ça tombe pas pourquoi là ça tombe pas de toi c'est n'importe quoi c'est je suis choqué c'est ou alors je sais où le goreur ya je pense pas il est tout seul de polo le goreur ya maintenant c'est plus lui gère il gère tout avant c'est qu'il lui le président il gère tout maintenant au secret bien il gère de moins en moins des choses et mais mais moi suis un coach on vient à marseille pour le replacer par un autre du même niveau à peu près sérieux non personne le connaît on craie peu de personnes le connaît je dis pas ça vous êtes un coach il vient d'un d'un pays africain non on va laisser passer à l'essai et alors je dis pas ça vous êtes un coach il vient d'un d'un pays africain dit seulement je sais pas à france et des coachs bien mieux je sais pourquoi un coach français c'est pour la barrière dollar land il avait dit maintenant on veut mettre une personne française un coach un coach et pas le français voilà pas un coach et pas le français voilà excusez moi alors oui pas le français mais bon je sais pas dans le marché dans le marché déjà après j'ai un autre truc à vous dire dans le marché français quand il n'y avait pas meilleur mais je pense mais lui il a dit oui direct 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 cacoso il s'est fait virer je pense ce matin je pense le mec il vient ça va durer de s'agarrer cacoso c'est demi-tour qui vient 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 dans mon bureau je te donne ton chèque pas comme ça ça s'est passé mais à peu près je pense il ya eu un petit bilan il ya eu qui fait un mais moins que les machines nuls et la défaite d'hier 1-0 à brez vers la fin mais je pense même 0-0 il s'est fait virer pour pas il se faisait virer pour le web et gagner je vous dis à un match de qualif le match allait 0-0 à l'anman c'est un club ukrainien c'est un club où ça il faut des matchs amicaux il n'a même pas commencé au championnat il commence le mois prochain au mois de mars et là je souhaite avec jean-lui jean-lui jean-clos de jean-jean-bernard je sais plus comme il s'appelle j'ai oublié son nom je souhaite mais le kit de la des guéaux va avoir le nom du coach du nouveau coach je souhaite sérieux mais je souhaite sérieux avec le nouveau coach qui a déjà des supporters il appelle la grenouille ou le crapaud je sais plus croquant j'ai ouah bref et le mec il est même pas à marseille il se fait déjà casser je vous promets beaucoup de personnes le casse alors moi je cache pas le coach je suis pas là pour le casser parce pourquoi tu dors personne le connaissait comment l'a cassé ou a fini deuxième alors je crois ouais c'est avec lui on avait fini deuxièmement non deuxième ou troisième je sais plus trop bon bref bon on avait fini dans le top 3 et peut-être avec lui on va bon ça m'étonne un peu au fini troisième mais on va dire qu'on finit bah ouais avec le mal au a même qu'on finit dans les cinq premiers c'est quoi ça même qu'on finit dans les cinq premiers je suis super content même qu'on finit dans les cinq premiers je suis super content les amis mais faut pas finir sous la 5e place faut au moins faire au repas au moins au repas la saison prochaine au repas quand j'ai pas de bêtises je crois c'est les cinq premiers les premiers deuxième troisième ils font la ligne des champions quatrième les barrages 5e au repas sérieusement faut au moins finir 5e c'est l'om ou pas on peut au moins finir 5e ou pas on peut au moins sauver les meubles quatrième c'est mieux troisième ça comme mieux bon après je m'arrête la mode après faut pas rêver quand on finit troisième sérieux croisième c'est c'est l'excellence croisième c'est l'excellence non plus finir quinzième les amis je vous jure on peut finir quinzième c'est qu'année on va bien quoi se faire dépasser par les nuits en l'est quand ça continue comme ça les nuits en l'est ils vont nous dépasser les amis clairement ils vont nous dépasser alors faut vraiment faut vraiment bien jouer gagné la victoire va revenir avec un nouveau coach alors le deuxième chose je vous ai dire vous dire vous vous faire comprendre quelque chose moi j'ai compris ça comme ça mais je pense que moi j'ai compris vous y allez comprendre normalement le coach le nouveau il va venir pour donc en cinq mois février mars avril mai juin oui c'est ça ouais mais juin je crois le championnat ça s'arrête milieu milieu mais à quatre mois et demi quatre mois et demi après à la fin du on va dire au mois de juin à la fin du championnat on pourra faire un bilan du nouveau coach qu'il ya moyennement bien travaillé il va partir quand il ya bien travaillé mais il peut il peut peut-être il pourra risquer au pas après pour moi c'est ça j'ai compris c'est cinq mois quatre quatre cinq mois et après coup dépendre le marco il fait qu'il nous amène quinzième il va partir qu'il nous amène cinquième quatrième il va risquer bon ben voilà c'est comme ça les amis assez je sais pas quand c'est une bonne nouvelle sérieux je sais pas je vous dire c'est une bonne nouvelle mais je sais pas vraiment je sais pas quand c'est une bonne nouvelle pour vous c'est une bonne nouvelle ou pas pour moi pour moi c'est je le connais pas et c'est compliqué un les amis juger une personne on connaît pas c'est compliqué un à pour moi je j'ai encore j'ai du mal à le dire mais j'ai encore un peu confiance à pour le logo rien j'ai un coup petit peu confiance pour avoir ma confiance elle est comme ça il voyait on voit une petite ouverture j'ai un coup petit peu confiance à un millimètre confiance j'ai j'y crois encore un peu à pour le goréa mais plus beaucoup j'y crois plus beaucoup à pour le goréa je pense on va changer on va changer de président je sais pas on verra bien mais je pense c'est la fin de polo pour moi c'est moi je dis ça moi je pense polo le goréa la saison prochaine il est plus présent plus du coup il gère plus du coût en l'om il n'y prix zigan ni directeur sportif quand il va gonfler les ballons je sais pas voilà ça ça devient compliqué je vous promets ça devient compliqué je pense moi je veux je sais pas vous parler d'une vente du club mais pour moi c'est la meilleure sauce c'est l'om se faire acheter par qui je sais pas je m'en fous le temps il faut racheter par un américain par un je sais pas les saoudiens par les russes non quête pas les russes ouais quête éviter les russes mais je m'en fous mais le quand ils amènent de l'argent au club le quand ils ramènent de l'argent au club c'est le plus important bon bah voilà et c'est cobé comme ça ce matin à midi 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 toutes les informations papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap On ne va pas dire de bonne nouvelle. On va dire la nouvelle est sortie à midi. Environ midi, midi et demi, l'enfo Icobi. Moi, j'ai eu l'enfo sur l'équipe 21 à midi 18, midi 20. Allez, midi 20 sur l'application l'équipe sur mon téléphone. Cinq minutes après, j'ai eu RMC Sport et puis Kooligrou. Je vais dire de midi à midi 20. L'enfo Icobi à midi 20. Bon, après, ça, on se retrouve pour preuve à quelle heure l'enfo Icobi. Mais j'ai eu une information à midi pour dire Marseille, ils vont changer d'Akrener. À midi 20, on avait déjà le nom du nouveau Akrener. Poulo Logoria, il y avait déjà un plan. Avant le match d'hier, il y avait déjà son plan derrière sa tête. On ne peut pas trouver un Akrener, même pas 24 heures. Ça ne fait même pas 24 heures, le match est fini. Le match est fini à 23 heures hier. Ça ne fait même pas 24 heures. On a déjà un nouveau coach. Il y avait un plan B. mais il l'avait mis de côté depuis une semaine ou deux. C'est ça à peu près. À peu près, ça fait une semaine ou deux. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre ? Je pense, pour la langue française, il a voulu un coach qui parlait français. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est un coach, il est là jusqu'à la fin du championnat. Il ne coûte pas comment l'OM finit. Quand l'OM finit 15e, 10e, même 10e, il ne va pas risquer. Quand l'OM finit, je ne sais pas moi, 5e, 4e. Après moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, j'ai parlé avec le coach, je ne sais pas trop, mais vu les infos, j'ai. Parce que moi, je suis comme vous, je relais les infos. Je ne connais pas d'infos. Je relais des infos. Je ne travaille pas dans la presse. Je ne suis même pas un youtubeur, je suis un supporter. Je suis un supporter. Ou ça, je fais des vidéos et je vous relis des infos. Je ne sais pas plus. Je sais qu'il va rester 6 mois. On verra quand il ne va rester plus le temps. Je n'ai pas pris de notes, je n'ai rien pris. J'ai fait la vidéo. Je n'ai plus de mots, il sort dans ma bouche. Je suis énervé par Kakuzo. Parce qu'il m'a fait rêver. C'est qu'il a un grand nom, c'est qu'il a un grand coach, c'est qu'il a un Ikanien. J'ai un Ikanien. En général, les coachs Ikanien, ils sont très forts. Son bilan de 2023, on va parler de 2023, on va dire moyen, 2024. bref. On verra le nouveau coach. Ah, j'ai oublié. Son nom, il est déjà sorti de ma tête. Jean-Louis, Jean-Louis, je ne sais plus comment, j'ai complètement oublié son nom, mais je vais vous le remettre après. C'est un coach, il s'est fait virer, ça fait trois semaines. C'est un coach, il vient d'un pied, j'ai oublié son nom, de l'Akan, du Cabroun. Du Cabroun. Je ne suis pas de bêtises. Je ne suis pas sûr à 100%. Je crois que c'est l'ancien coach du Cabroun. Mais, ouais, je ne suis pas sûr à 100%. Regardez sous Google, mais je crois que c'est l'ancien coach du Congo. Du... Bon, bref. Voilà, et ça fait virer, c'est nous on l'a pris. Je m'en fouille un peu, là je reviens à peine du travail, je vous fais une vidéo, j'ai eu une journée, le lundi, c'est... C'est pas facile le lundi. Reprendre le travail, après une défaite de l'OM, j'ai mal dormi, ça c'est vrai, putain, j'ai dormi trois heures cette nuit. C'est pas sûrement la défaite de l'OM, j'ai aussi des gros... Pour ce moment, j'ai... Avec le temps, l'humidité, le froid, j'ai des gros problèmes dodo, j'ai mal au dos, la défaite de l'OM, la crise à l'OM. Mais ça va s'arranger ou pas ? Abonnez, partagez, ça reste du foot, ça reste du foot, c'est rien, ça reste du foot, il finit 20e, il finit 20e, on s'en fout, mais... c'est toujours chiant, quand son équipe, il descend, il descend, il coule, il coule, c'est mieux que voir un des équipes comme Lyon, il descend, nous fout de gueule, là c'est les Lyonnais, ils commencent à regueuler, les Parisiens, ils sont morts de rire, les Nésois, ils sont morts de rire, même les Bordelais, ils commencent à foutre de notre gueule, ça va, Bordeaux, ils sont pas terrible, ils sont à l'île 2, ils sont 15e, mais ça les fait rire, ça les fait rire, voire Marseille, c'est pour ça, Franck Marconne, Franck Marconne, vend le club, salut !